Léo Messi débute parfaitement son aventure aux Etats-Unis. L'Argentin continue de fournir des prestations XXL avec l'Inter-Miami et nous fait clairement penser à ses grandes années du Barça. Cette nuit, Messi connaissait son premier derby en MLS. L'Inter-Miami affrontait son rival voisin Orlando City en 16ème de finale de l'X Cup. Face à son rival, le champion du monde 2022 n'a pas bronché et inscrit ses 4ème et 5ème buts et franchement, quel but ! Messi n'a pas hésité à faire parler tout son savoir-faire lors de cette rencontre. Tout d'abord, à la 7ème minute, l'Argentin a bien été servi par Robert Taylor dans la surface et s'en suit un magnifique contrôle de la poitrine, suivi d'une volée puissante qui trouve le fond des filets. En plus de ses talents de buteur, Léo Messi a également fait parler son leadership avec son brassard de capitaine. Alors qu'il pouvait inscrire un doublé, le joueur de 36 ans a préféré donner un pénalty à Joseph Martinez qui l'a transformé à la 51ème minute et qui a redonné l'avantage au sien suite à l'égalisation d'Orlando en première mi-temps. Rassurez-vous, ce n'est pas terminé, le septuple ballon d'or a tout de même inscrit un doublé et de la plus belle des manières. Pour le remercier de lui avoir donné un pénalty, Martinez a offert une belle passe décisive pour Messi qui a conclu d'une magnifique reprise de volée du pied droit et pour célébrer son but, la Poulga a décidé de continuer avec les films Marvel. On le rappelle, lors de son dernier match, l'Argentin a imité le geste de Thor de la main. Cette fois-ci, Messi a célébré en imitant le salut de Black Panther. Le geste du Wakanda a déjà été utilisé par plusieurs athlètes dans différents sports, mais alors pourquoi ces nouvelles célébrations ? Eh bien elles sont en réalité destinées à ses enfants qui sont fans des héros Marvel. C'est Antonella qui l'a expliqué après la célébration Thor de la Poulga. Elle avait précisé que son fils Tiago était un grand fan de Marvel et que Thor était son personnage préféré. Alors peut-être bien que pour ce match, Messi a tout simplement voulu rendre heureux Chiro ou Matteo. Bon, il se pourrait bien que Messi continue à imiter les personnages de Marvel, car sa saison avec l'Inter Miami vient de commencer, et avec cette dynamique, il risque de marquer encore plus de buts. Alors pour son prochain but, quel personnage de Marvel Messi va-t-il imiter ? Les pronostics sont ouverts dans les commentaires. Lors de ce match, c'était également l'occasion de voir la première de Jordi Alba sous son nouveau maillot qui a fait son entrée en jeu. Depuis l'arrivée de Messi, l'Inter Miami enchaîne les victoires. Le club floridien a fait un score parfait, 3 victoires en 3 matchs, alors qu'avant la venue de Messi, l'Inter Miami avait seulement gagné 2 fois sur les 13 dernières rencontres. La Poulga a réussi à donner un nouveau souffle à son équipe. La prochaine rencontre de l'Inter Miami aura lieu le 6 août prochain face à Dallas FC pour les 8ème de finale de la League's Cup. Lors de ce match à élimination directe, et dans un derby en plus, Léo Messi a retrouvé la ferveur de ses belles années au Barça. La Poulga a retrouvé un match à haute intensité et a été plusieurs fois bousculé par ses adversaires. Mais on pense qu'il va bien s'en sortir avec l'expérience qu'il a. N'oublions pas qu'il a affronté plus d'une vingtaine de fois des défenseurs comme Pepe et Sergio Ramos lors des Classico. D'ailleurs, c'est l'occasion de parler de l'adversaire mythique de Messi, le Real Madrid. Le club méringué a également joué hier soir dans un match amical face à la Juventus. Et le Real Madrid a encore chuté lors de ce dernier match de préparation. D'abord face au Barça sur un score de 3-0, et ensuite face à la Juventus 3-1 dans la nuit de jeudi. Face à cette nouvelle défaite à dix jours seulement de la reprise de la Liga, la presse espagnole tire la sonnette d'alarme pour le Real afin de recruter Mbappé. Marca qui est un journal pro-madrilène, mais la pression aux dirigeants du Real éclame qu'Mbappé n'est pas un caprice, mais bien une nécessité. Le média affirme qu'après le départ de Benzema, le secteur offensif du Real se trouve démuni avec seulement Vinicius, ce qui ne suffit pas à apporter à lui seul du danger aux équipes adverses. L'apport offensif de Roselou est insuffisant, alors qu'il a raté plusieurs occasions faciles de marquer. Les qualités intrinsèques de l'attaquant de 33 ans ne sont pas suffisantes pour un club du standing du Real Madrid. Le journal ibérique conclut que tous les chemins mènent vers le recrutement de Kylian Mbappé cet été, si le Real veut être compétitif dans toutes les compétitions. Le PSG de son côté est prêt à vendre son joueur au plus offrant, le joueur de son côté est seulement intéressé par le Real, par contre les dirigeants se montrent très discrets dans ce dossier. Marca avait annoncé plus tôt que le Real comptait attendre la fin du mercato pour formuler une offre au PSG pour Mbappé afin de le recruter à prix réduit. Suite à cette nouvelle défaite du Real, pensez-vous que les dirigeants du club doivent à tout prix recruter Mbappé cet été ? À mon avis, c'est un grand oui, faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Les amis, merci de nous avoir suivis pour la news. Comme toujours, on se retrouve demain, et n'oubliez pas, le football se vit sur Omigol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada